Le prince Victor Emmanuel Mais le chef de maison, qui a soufflé sa 86e bougie en février dernier, réfléchit à l'après. Dans un entretien accordé à point de vue, Emmanuel Philibert de Savoie a abordé la modernisation de sa maison et notamment, l'abolition d'une loi qui empêchait les femmes de prétendre au trône. Rappelons qu'il y a trois ans, mon père a décidé d'abolir la loi SELIC. Un anachronisme qui n'a plus raison d'être, avait-il confié à nos confrères. Une nouvelle d'une grande importance, qui va changer, à coup sûr, le futur de la maison de Savoie. A seulement 19 ans, si est-il Vitoria de Savoie, la fille est née d'Emmanuel Philibert, qui serait pressentie pour reprendre les rênes de la maison. Entre joie et appréhension, la jeune femme se prépare déjà à son futur rôle. La perspective de ses responsabilités la réjouit et l'angoisse aussi, a expliqué son père à point de vue. Cela la motive pour travailler et apprendre. En mission humanitaire à la frontière ukrainienne ou lors de ses mobilisations pour venir en aide aux victimes des récentes inondations en Émilie-Romagne, Vitoria démontre qu'elle a les épaules pour endosser ce titre et ainsi, marquer l'histoire en devenant la première chef de la maison de Savoie. Supérieure à supérieure à Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert de Savoie, retour sur leur histoire d'amour Pourquoi Emmanuel Philibert pourrait abdiquer en faveur de sa fille ? Âgé de 50 ans, Emmanuel Philibert de Savoie a une vie bien remplie. Toujours entre deux fuseaux horaires, le fils de Victor Emmanuel vit l'attaché case à la main, comme il l'a confié à nos équipes lors d'un entretien exclusif. Voilà pourquoi celui-ci pourrait décider de passer son tour en tant que chef de maison, en faveur de sa fille Vitoria. Notre monde change si vite. Les jeunes sont plus aptes à pouvoir l'appréhender et à en avoir une vision plus juste et concrète que la nôtre, avait-il expliqué pour point de vue. L'époux de l'actrice Clotilde Courreau se réjouit de voir un rôle si important conféré à son aîné. Et Emmanuel Philibert, lui aussi, pense à son après. J'ai 50 ans, la retraite est à 64 ans, j'y ai aussi droit. Le calme après la tempête. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, droit d'auteur Cyril Pecknark à CS Press. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501